Ce coin de désert, inhospitalier, cache en son sous-sol, un trésor inestimable. Ces deux puits là-bas produisent environ 300 barils par jour. Derrière à gauche, ces deux unités de pompage, c'est la zone de collecte. Chaque citerne représente 400 barils de pétrole. Ça vous donne un peu une idée de la quantité stockée en permanence sur ce site. Marc possède une dizaine de puits dans cette région. J'ai grandi ici, dans le bassin permien. Mon père était dans l'industrie du pétrole, tout comme mon grand-père, et aussi son père. Donc je suis la quatrième génération. Je suis très fier d'être un producteur de pétrole. Ça c'est un peu de pétrole. C'est à ça que ressemble le brut. Contrairement à ce que tous les gens pensent, tous les pétroles ne sont pas noirs. Celui-ci, particulièrement, il est vert. Et c'est propre au pétrole du bassin permien. Dans l'ouest du Texas, Midland et son bassin permien sont au cœur de la révolution du pétrole de schiste américain. Grâce à l'exploitation de ces terres, depuis 2018, les Etats-Unis dominent à nouveau la production mondiale. Le panorama de cette prospérité retrouvée, à perte de vue, des milliers de puits, pompant continu. Traditionnellement, les producteurs texans foraient verticalement. Il suffisait de puiser directement dans les nappes souterraines pour faire jaillir l'or noir. Mais à partir des années 2000, les réserves déclinent. Alors, les pétroliers commencent à forer plus profondément et à l'horizontale pour atteindre les roches de schiste. En propulsant à haute pression un mélange d'eau et de sable, ils fracturent la pierre qui libère le pétrole. Il faut vérifier que la tête ne fasse pas de vibrations anormales. Et pareil pour la deuxième. Cette unité fonctionne un peu moins bien que l'autre. Elle est un peu plus lente. L'extraction du pétrole de schiste coûte cher. Très cher. Entre 6 à 8 millions de dollars par puits. Alors, quand le cours du baril dévisse, ici, tout le monde panique. Pour les nouveaux puits, horizontaux qui ont fait la une des journaux, il faut compter entre 30 et 40 dollars de dépense par baril. Donc, à 50 dollars le baril, ils ne font que 10 dollars de profit. Avec un cours comme on a aujourd'hui, il y a beaucoup de puits qui ne font pas d'argent en ce moment. Des temps durs, mais le bassin permien a de quoi susciter encore des envies. Une centaine de milliards de barils dorment encore dans les roches de ce désert. C'est la première réserve mondiale plus grande que le Gawar en Arabie Saoudite. de la Bible, ça vient de la Bible, et parlez-leur, C'est la première réserve, c'est la première réserve, de la Bible, c'est la première réserve, c'est la première réserve,